que ce soit bien clair je ne veux aucun commentaire sur un accoutrement what's up les warriors j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va voilà quoi enfin bref donc aujourd'hui on est là pour le best clothing subscriber et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait donc j'espère que ça vous fera plaisir là on est franchement on dépasse plus que toutes les autres best clothing subscriber je crois on est 13 14 participants je suis plus trop sûr enfin bref on va commencer par ma petite protégée marine qui est donc sur le groupe aussi qui avait déjà proposé cette tenue sur le groupe donc on peut voir sur le côté pull basique blanc de chez jennifer avec une jupe noire de chez hm un collant noir de chez hm et des stan smith d'ailleurs les stan smith je kiffe de ouf je sais pas pourquoi mais genre je sais pas je trouve c'est tellement classe et ça que je sais pas je trouve que ça a vraiment avec tout ce genre de chaussures là plus une ceinture bleu nuit de chez jennifer donc voilà belle petite tenue sympathique toute mignonne donc voilà marine merci de participer je te fais plein de gros bisous et puis à très bientôt deuxième participant françois gaulier mon ami et voilà il s'est enfin acheté fin ça date depuis un moment mais du coup mais il s'est acheté voilà le petit pantalon que j'ai porté pendant le concert à paris de justin donc voilà petit petite veste john h t-shirt versus courbet john h pantalon zippé cheville h&m et nike urh noir dans ma tête dans ma tête à ligny quand même franchement il faut qu'on se mettre d'accord tous les mecs faut quand même qu'on se dise que john h il gère leur mère quand même il co il se démarque que par rapport déjà au prix et par rapport dit aussi à la qualité qu'ils font parce que faut savoir que c'est une petite marque entre guillemets qui commence vraiment à sortir du lot vraiment l'air con avec ça qui commence à sortir du lot et ils font des trucs quand même très très stylé qui sont très ressemblantes par rapport aux marques telles que citron project x et j'en passe et des meilleurs faut quand même qu'on se l'avoue et c'est vrai que ça 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 ressort par rapport à ces marques là et c'est magnifique quoi je trouve ça super magnifique parce que du coup ça permet aux gens qui n'ont pas trop les moyens de pouvoir s'acheter des choses hyper stylé et voilà quoi c'est enfin moi je trouve que c'est super c'est super donc voilà françois franchement très très belle tenue tout va bien ensemble tout va bien ensemble j'aurais peut-être opté alors ce n'est que mon avis parce que ça c'est par rapport à la taille en fait ça a rien à voir avec le vêtement lui-même pour le t-shirt oversize j'aurais peut-être opté pour un t-shirt encore un peu plus long parce que là ça s'arrête net et c'est vrai que ça fait un peu bizarre par rapport à à ta petite veste mais sinon c'est super bien enfin après c'est que mon avis franchement c'est pas choquant du tout au contraire ça fait super stylé mais moi c'est vrai que à chaque fois que je porte un vêtement comme je suis petit bah c'est vrai que ça descend plus donc du coup c'est vrai que ça me fait bizarre de voir ça comme ça un oversize comme ça là on dirait que c'est une taille normale donc voilà mais franchement super tenue françois je kiffe de ouf franchement baptiste summerly donc voilà veste noire classique je sais pas la marque alors qu'est ce qu'on voit ça c'est moi je pourrais pas dire non plus je peux pas reconnaître ça comme ça ça a l'air d'être une classique le bandana blanc t-shirt six d'une en dessous en dessous t-shirt gris urban classique donc attends là apparemment tu as un t-shirt couleur vert comment ça s'appelle putain je sais plus tata le même que moi que j'avais commandé sur la boutique officielle le marron là le comment ça se dit la couleur et tu as un t-shirt urban classique juste juste en dessous qui est plus oversize encore bref et jean skinny h&m si je me trompe pas et nike rush nm flaknit voilà tout simplement ben franchement très belle tenue tout se marqué assez bien pourquoi pas rajouter un petit collier parce que c'est vrai que ce genre de t-shirt là bas c'est plat en fait tu as tu as juste la couleur qui est unie et c'est vrai que là heureusement que tu portes une petite veste pour voilà un peu cacher toute cette couleur unie et tout mais c'est vrai qu'un petit collier aussi serait super sympathique vraiment très sobre il n'y a pas besoin d'un gros truc de ouf et tout c'est juste pour mettre un petit peu de couleur genre une petite couleur blanche comme comme j'ai la regarde si tu veux là juste ça sur un t-shirt comme ça ça peut ça peut faire une petite différence quand même mais sinon super tenue et tout ça passe vraiment très très crème en plus si tu mets la capuche et tout c'est vraiment très très crème franchement j'adore c'est un peu style Justin donc je kiffe vraiment ah Shani donc ça fait très longtemps que tu n'avais pas vu sur réception du jour et très longtemps tout court qu'on ne t'avait pas parlé ou quoi donc je vois que ton style a énormément évolué et je suis très content pour toi donc ça fait plaisir déjà d'une de te retrouver un peu sur le groupe et de voir que tu commences à remettre un peu des hauts vidéo au td et voilà t'as plus participé j'en suis très très content parce que bah avant on n'était pas proche non plus mais on se parlait assez assez régulièrement et sur le groupe tu étais très très actif donc voilà super tenue casquette bbp t-shirt militaire bbp débardeur 6 d'une avec shirt black caviar et legging et yeezy boost 350 oxford tan donc franchement mis à part le shirt que moi j'aurais préféré un peu préféré plus large et un peu plus ample franchement tenue juste énorme merci de participer c'est un gros gros plaisir parce que ton style a vraiment évolué et tu gères vraiment merci les pompiers merci donc voilà franchement c'est un plaisir de te revoir et tout surtout avec une tenue aussi belle donc voilà merci poto à très bientôt j'espère jason donc voilà lui vient souvent sur sur récession du jour bah pour mettre ses tenues c'est au td ils sont souvent très très noir sont vraiment parfait donc ou dit adidas x nigo t-shirt top man jean top man et les boots magnum franchement j'adore tes chaussures c'est un délire il m'en fout des comme ça d'ailleurs chez pharaway ils ont bas créé leur propre ligne de chaussures et tout et franchement le bas c'est très ressemblant enfin je vois pas trop en fait comment elles sont là mais en tout cas j'aime bien mais pharaway c'est vrai qu'ils ont fait des boots je crois si je me souviens bien alors alors marque en fait et elles sont vraiment très 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 belles donc franchement merci à toi jason de d'avoir participé je crois c'est la deuxième fois toi et franchement c'est toujours un plaisir tu nous proposes de très belles tenues donc merci à toi poto et puis à très très bientôt j'espère julien justin moon avec une petite veste en jean levis bon ben il commence au klm avec une petite veste levis ça 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 c'est pas piqué des hannetons chemise à carreaux qui habitent suite à capuche ou as wac t-shirt oversize h&m ça m'aurait étonné qui aurait pas d'h&m avec toi ça je sais pas pourquoi et pantalon aux ourlets zip enfin zip aux ourlets plutôt il a mis ça à l'envers de chez h&m donc toi tu as eu de la chance de l'avoir en noir voilà la fois j'y étais et il n'y avait que du xl j'ai quand même essayé pour voir et tout comment te dire j'étais très ridicule dedans les chaussures des team borland donc franchement très très belle tenue ça fait pas chargé du tout avec la chemise ça passe super bien alors je sais pas si ça si la capuche a fait partie de ta chemise aussi a fait partie de ta veste les vies je pense que c'est plutôt la chemise en tout cas ça fait super stylé justement que la chemise reviennent sur sur la veste en elle-même et qui qui déborde comme ça sur l'arrière c'est vraiment stylé moi j'aime bien écoutez j'aime vraiment beaucoup très belle tenue très classe et puis ça ça doit être très chaud pour pour l'hiver donc tu étais bien préparé toi ah ah attendez il faut que je vois un coup mon très cher nat si j'y pense je vais bien évidemment mettre ta page facebook en barre d'infos n'hésitez pas et d'ailleurs lâcher un pouce bleu et mettez de moi des commentaires les amis s'il vous m merci donc sa page facebook c'est fashion intelligence si je me rappelle bien j'essaierai si j'oublie pas de te la mettre en barre d'infos photo parce que tu as tu as du mérite et il faut vraiment qu'on partage donc voilà c'est toutes les infos sur les vêtements le fashion et les grandes marques le plus souvent donc nat voilà toi tu me proposes toujours du lourd c'est un truc de ouf surtout au niveau des chaussures à chaque fois je vois je suis je suis bouche b bouche c bouche tout l'alphabet que tu veux alors attention parce que la liste est longue rien que sur cette tenue là t-shirt manches longues zippées xanoman déjà ça c'est du lourd pantalon zippé fait chez mon retoucheur il est parfait basket maison marie la future en lézard est ce qu'il ya quelque chose à dire non veste bombeur zippé xanoman et ceinture fendi double f monogramme réversible comment te dire qu'au niveau tenue vestimentaire tu dois être le le plus haut le bel de ton coin quoi parce que déjà d'une tu prends des trucs assez cher et de deux ça te va véritablement super bien donc donc au niveau de la tenue j'ai vraiment rien à dire j'ai vraiment vraiment rien à dire donc franchement tu es au top et j'espère te revoir sur la prochaine best clothing subscriber ah petit avis je me suis rasé là sur les côtés parce que ça commence à être le bordel c'était la faune et la fleur on sait pas trop et là je suis laissé comme ça voilà donc la vidéo vous l'avez le mercredi et moi là j'ai fait ça le samedi même si ce genre compte j'ai fait ça le lundi j'ai tourné la vidéo lundi voilà est ce que ça me va oui ou non je vais laisser pousser aussi la barbe la fin on s'en fout ce n'est pas que je vous parle de ça une licorne avec une barbe maintenant c'est nouveau allez on partait on passe à un participant j'ai dire partenaire donc c'est owen et c'est pas le moins stylé donc c'est sweet os et osb donc ça c'est sa marque et si vous en voulez vous lui demandez en privé casquette full j pantalon zara et une paire de femmes alors je sais que vous allez rire c'est pas de ma faute j'ai des problèmes d'élocution je suis désolé j'ai été à l'orthophoniste pas mal de fois et j'arrive toujours pas ce nom de là de basket je peux pas pas faux apposite fois fois me positif je vous ai dit bref c'est en édition limitée c'est déjà pas mal non bref non sérieusement c'est enfin c'est une super tenue j'adore comment tu portes toute façon tu as toujours c'est moi j'adore comment tu te fringues ça doit super bien plus et c'est vrai ta marque mais j'espère qu'elle va sortir en gros volume parce que toi aussi tu as du mérite et tu as ta propre marque et je pense que tu devrais vraiment la commercialiser plus qu'à tes potes parce que je pense que tu peux faire vraiment de belles choses avec cette marque là tu l'as créé de toi même tu es jeune et puis tu as tout pour encore là la perfectionner je pense que toute façon tu y arriveras je pense que tu as la tête sur les épaules et que tu es un bosseur donc je pense pas que tu auras du mal à faire ça bref soutien à toi poteau est très très belle tenue merci ta fait que julien se branle alors je sais pas si se branle ou que branle je sais pas du tout donc désolé voilà veste jean levis qu'est ce que vous avez tous avec des levis et ça vous a coûté une blinde des vestes en jean comme ça non je sais pas donc ça vous les avez récupéré de vos darons ouais ça doit être ça bref skinny noir denim avec gilet oversize x jean sous la veste donc pour ça on voit pas d'ailleurs et easy boost 350 v2 beluga alors tu sais qu'un beluga c'est un pas un poisson mais c'est un mammifère marin je sais pas si tu le savais mais en tout cas voilà je tenais à te le dire que un beluga c'était quelque chose un mammifère marin à toi de juger si ce sont des vrais ou des fausses à voir comme ça je pense que ce sont des vrais à voir comme ça je pense que ce sont des vrais mais après c'est vrai que je le vois un petit format et voilà tu peux pas te dire non plus je les passe devant les yeux bref voilà superbe moi j'adore moi j'adore avec un petit bonnet tout qui passe crème moi je pense que c'est une tenue qui est comme ça comme si et voilà il va nous franchement ça envoie du lourd quoi façon vous me décevez jamais sur le best posting c'est ce qu'on verra c'est vrai que vous avez des tenues magnifiques et voilà et je serais que je peux pas vraiment critiquer sur des choses qui n'existe pas donc des défauts qui n'existe pas ouais je vais vous dire web peut-être le t-shirt bel était passé comme ça mais c'est pas des critiques ou des défauts en eux-mêmes c'est 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 plus des du complément quoi si vous voulez c'est pas c'est pas des défauts des critiques donc voilà on va passer à un autre participant parce que vous êtes nombreux hein faut pas l'oublier vous êtes vous êtes plus que antoine dali ça fait longtemps aussi toi que je t'ai pas vu je crois sur ce genre de vidéo là je suis même pas sûr je suis pas sûr donc t-shirt six june et veste collection street swag jean gonf de nîmes et chaussures gazelle adidas donc par contre là la veste collection street swag c'est pas mon délire du tout c'est c'est loin d'être mon délire sur ta tenue ça passe ça passe mais c'est vrai que la veste collection street swag moi je suis pas très très fan sérieusement tu as maintenant tu as des vestes comme ça sans manche qui existent qui sont plus stylés ou ou aux dieux ou qui sont vraiment vraiment beaucoup plus stylés et et pas très cher donc je pense que tu pourrais trouver mieux que cette veste soyeux donc voilà sinon tenue assez classique il n'y a pas d'extravagance il n'y a pas de c'est classique c'est classique j'aime bien les adidas sont vachement belles aussi donc voilà belle tenue antoine à très bientôt on passe à michael plat donc désolé on voit pas toute la photo malheureusement qu'il en avait 3 d'ailleurs il a une chaîne youtube ce mec là il présente de son style à lui entre guillemets donc voilà long sleeve de chez suprême pantalon et me et chose rebook instapump furry donc pas mal pas mal pas mal moi j'aime beaucoup c'est assez simple mais ça sort du lot rien qu'avec le blast des machins en fait des vêtements des freins quand on voit que le mec il porte du suprême ou maintenant plus beaucoup de personnes portent du suprême ça se porte énormément pendant une époque et là ça se porte plus trop suprême font encore des choses magnifiques vous pouvez le voir là maintenant le petit pantalon qui passe super bien et qui n'est pas commun et avec les rythmes les rebooks instapump furry franchement je peux pas passer ça par du pour du classique mais moi je kiffe sincèrement je kiffe je suis moins fan des chaussures mais après c'est pas mon style dans le sens où c'est vraiment pas le mien et du coup je peux pas vraiment juger le style des autres en fait je peux juste dire si j'aime ou j'aime pas mais je peux pas dire que c'est dégueulasse ou quoi alors que ça l'est pas c'est moi je trouve ça beau c'est clair que si je vois un mec qui habille comme ça dans la rue je vais te faire un truc il y a un truc je suis pas fan mais il y a un truc quoi le mec est quand même stylé tu vois c'est pas parce qu'on n'est pas fan d'une tenue ou quoi que ça peut pas être stylé en fait et ça je me rends compte et je prends je recule maintenant par rapport aux freins des gens dans la rue et c'est vrai que c'est important c'est important donc très très belle tenue pour toi michael michael je sais pas comment ça se dit ton blaze donc voilà très belle de maxence donc maxence chaussures noires et blanches jean blanc avec tee shirt je crois il a écrit brooklyn mais je suis pas sûr en fait ce qu'il écrit ça brkln je crois c'est brooklyn un truc comme ça gris et noir et les vestes cuir noir moi j'adore ta veste j'adore ta veste faudra que tu me dises c'est quoi la barre et ben écoute c'est vrai que en voyant de haut comme ça je peux pas vraiment dire si c'est bien ou pas parce que c'est on voit pas trop en fait donc c'est dommage c'est dommage mais enfin je pense que je me la fais dans la tête en fait la tenue en même temps et les couleurs sont sont très bonnes pour que ça passe vraiment très bien donc il n'y a pas de raison et je pense que c'est quand même très très belle tenue maxence donc j'espère que déjà june tu vas bien et j'espère te retrouver très très prochainement aussi donc à très très bientôt maxence à le petit mathieu donc le petit bomber urban classique maillot de chez h&m quand ils disent maillot ce sont des t-shirts avec un petit jean destroy de chez zara qui est d'ailleurs magnifique et des chaussures de chez zara qui sont magnifiques ça fait longtemps que je me suis pas intéressé à la collection zara mais je pense que je vais aller faire un retour je vais y refaire un tour en voyant ce que tu portes là moi je trouve que c'est très très beau et surtout les chaussures franchement je kiffe bien donc très belle tenue classique mais parfaite donc merci à toi mathieu ah on passe au bro ou poteau frérot à six heures six heures six heures six heures donc voilà bon bah lui il a le style de jay forcément vous n'allez pas forcément qui fait pour ceux qui sont en tj moi je kiffe d'ailleurs même pas besoin de dire les noms des trucs et je kiffe pour un direct alors tim berlin de pantalon berge cap beige t-shirt beige c'est un cadeau t-shirt oversize h&m et bonnet kaki new yorker donc moi j'adore et en plus le comment tu portes les vêtements et comment tu fais la photo c'est vraiment très très stylé donc moi j'adore vraiment vraiment et ce qui est bien c'est très intelligent parce que tu n'es pas très massif comme gars hein mais je me rends compte qu'en fait en prenant les vêtements vraiment plus large que soi ça donne vraiment un style beaucoup mieux et faudrait que j'y pense en fait parce qu'à chaque fois moi je porte des trucs genre pas d'autres t-shirts là le t-shirt plus repose en kaki bah genre toi tu la portais grave plus large et moi je l'ai pris genre en est je crois et du coup moi ça me colle trop et je peux pas mettre de truc en dessous et c'est ça qui est con quoi et du coup ça fait ça fait gays parce que là j'ai un petit peu de muscle et du coup c'est un peu gênant en vrai donc que très très belle tenue y'a rien à dire c'est parfait c'est du moi c'est c'est vraiment parfait c'est moi j'adore donc j'espère te retrouver pour le prochain best pressing subscriber toi parce que tu envoies du benji donc toi tu as un nouvel abonné je crois je suis je suis pas sûr parce que je t'ai jeter jamais vraiment vu je crois que tu as un nouvel abonné bref le haut il vient donc pull de golden smith oh yeah t-shirt the new designer paris ça fait longtemps que j'ai pas vu cette marque là mais en tout cas on en voit plus trop c'est dommage parce que je pensais qu'elle se démarquer comme à peu près john h bref plus flanel dont je ne connais pas la marque c'est pas grave donc quand il parle de flanel c'est la chemise qu'il a autour de la taille le bas c'est un jean de chez jules tout simplement et puis il est très stylé et chaussures de jeu c'est des asics chamelewyd 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 je sais pas trop comment ça se dit j'ai vraiment un problème avec les marques de chaussures il va vraiment falloir que je prenne des cours c'est abusé là franchement les marques de chaussures entre phoence machin et asics chamelewyd 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 je sais pas quoi c'est ils peuvent pas choisir des noms simples sérieux à rester avec leur je sais pas ça aurait été asics ça aurait été très très bien mais non il faut qu'ils enfin bref on va passer aux prochains participants très belle tenue pour toi benji ça passe crème ça fait très très parisien avec le petit pull et tout moi j'adore donc voilà peace Shannon ma petite chanoun donc cascade de chez nick voilà dans ma tête c'est un délire c'est encore c'est encore nick je sais je sais pas ce que j'ai je suis fatigué je crois souvent ces casquettes de chez nike et chemise america today et jean stradivarius j'aime moi franchement je te l'avais déjà dit sur réception du jour je kiffe vraiment ta chemise america today je connaissais pas du tout ça cette marque là et jean stradivarius je sais pas dans quel magasin vous les achetez ces jeans là parce que t'es pas la première fille à le porter sur un sur un best posting subscriber je crois et ça m'intrigue un peu de savoir où que c'est que vous les achetez dans quel magasin vous les achetez parce que je pense pas qu'il y a un magasin qui s'appelle stradivarius quand même donc donc voilà et america tout dès aussi pour les films il faut que tu me dises en tout cas très belle tenue pour toi chanel et voilà c'était la dernière partie supporte j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu même si je suis en licorne je suis pas très voilà je suis en licorne bon voilà excusez moi j'ai voulu mettre un peu de fun dans ce monde de brut épaisse même si je suis une licorne féroce pour tout dégommer bref je pars dans mon délire il faut que j'arrête de fumer moi ça me va pas donc voilà c'était la dernière vous m'avez encore une nouvelle fois vendu des rêves les amis ça fait plaisir j'espère en faire plus souvent des best posting subscribers parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir à vouloir en faire même si vous n'êtes pas très motivé quand je veux le faire mais bon lâcher un gros pouce bleu pour la petite licorne féroce et lâcher la dose de commentaires déjà d'une pour me préciser certains détails que vous ai demandé dans la vidéo et pour pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas me dire que vous voulez participer pour le prochain pour que je garde votre place et je vous fais plein de gros bisous peace mes pépites non peace mais warrior à la prochaine peace mais passion